Ça fait un bazar ! C'est fou ! C'est Baratin, il met un bazar. Ouais, je mets un bazar. Regarde, il est tout coincé partout. Tout coincé partout, c'est tout... Le Réer Médecin est une association qui emploie des clowns, en milieu hospitalier, dans les services de pédiatrie, donc des clowns pour les enfants. Je suis comédien. J'avais envie de travailler dans le cadre de l'hôpital. C'est un endroit où je pense que le jeu doit exister. C'était aussi enrichissant pour moi. Je me suis dit que j'allais vivre quelque chose humainement et artistiquement. Je m'appelle Alice. Et aujourd'hui, on est en duo, tous les deux. Sacha et Baratin. Là, on est prêts ! Les clowns interviennent deux fois par semaine, dans, pour l'instant, trois services différents. Onco-hématologie, chez les grands enfants et chez les nourrissons. Bonjour. 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 Nous devons parler en anglais ? Non. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Ah oui, non, c'est ça. Sorry. Un, un... On va voir tous les enfants. Il n'y a pas de celui-là plus, potentiellement celui-là moins. On ne fait pas de tri. On se renseigne auprès des soignants. Lors des transmissions, on a accès déjà à les choses de base, comment s'appelle le patient, son âge, son état, sa pathologie, le contexte, le contexte de l'hospitalisation. Qu'est-ce qu'il aime parfois aussi. Et ça nous donne plein d'informations qui vont nous permettre d'orienter le jeu pour être au plus juste lors de notre passage. Oh oui, beau les petites, la natation, c'est bien ce que vous faites. Merci. Vous faites partie de l'équipe soignante ? Alors on fait partie, plus ou moins, disons qu'on fait partie du décor d'un service. Et quand on joue, on joue avec tous les gens qui sont présents. Donc ça va être les enfants, leurs parents, mais aussi les équipes soignantes. On a besoin d'avoir cette bonne relation avec eux pour que le jeu se passe bien, pour que nos interventions soient intéressantes pour tout le monde. C'est des mouettes ? Sur ton pull ? C'est des pigeons ? J'ai pas des mouettes à ce moment-là. Oh, le bras ! Ça fait des chatouilles ! Arrête, je vais déjà tomber ! Pourquoi on rigole ? Parce que ça fait des chatouilles ! Alors ? Encore ? Encore ? Encore ? Encore ? Alors on prépare pas vraiment nos interventions à l'avance. On est un peu musiciens, parfois un peu magiciens. Il y a des choses qu'on sait faire, mais sinon c'est de l'improvisation. On va jamais refaire deux fois le... Ce serait pas possible d'ailleurs, je vois pas comment. Deux fois la même chose. Ça serait chiant surtout. C'est pénible, on dit pas chiant. On dit pas chiant ? On dit pas chiant. Ça serait pénible. Il y a une prise de risque artistique. Des fois, on se regarde, on pousse la porte de la chambre et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Salut Elma ! Un câlin ? Un câlin ? C'est une bouquin. Bonjour. Bonjour. Une bête très carnivore qui mange de la viande. Un carnivore qui mange de la viande. Et au pelage de laine de verre. On peut croiser des moments qui sont pas faciles pour les familles, pour les enfants. Et c'est l'intérêt d'être en duo, bien sûr. Ça fait partie de notre formation de pouvoir être capable d'affronter à peu près toutes les situations. Et celles qu'on est moins capables d'affronter. On a toujours un interlocuteur pour nous aider à affronter toutes les situations. Parce que ça arrive. Ah, ça c'est des chaussettes. Un clown ! Un bonhomme clown ! Alors, c'est trop joli. Il a même pas donné du coup. Est-ce qu'on croit qu'on a vu tout le monde ? Ouais. J'en suis sûre même. Bon ? Bah ! Bon. Pa-pam, pa-pa-pam, pa-pam, 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 pa-pam. Il y a du beauté. Pa-pam, pa-pam, pa-pam. Bon. Va, ta la maille. Bon. Bon. Bon.